Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Jouer avec moi, Jouer pour enfants. Alors aujourd'hui une coupée Monster High, c'est du film Bouilloc Bouilloc. C'est un film de 2015, c'est les monstres à New-York. On a quelques figurines, je vous en ai déjà présenté quelques unes et là c'est Astranova, c'est la fille des comètes d'aliens donc j'espère que vous allez vous amuser, que ça va vous intéresser. Ici, ça peut vraiment, ça fonctionne vraiment. Elle a une peau violette. Il y a une petite cape, on ne la voit pas très bien là, je ne suis pas très sûre. Mais bien sûr, on va la sortir, on verra mieux. C'est vraiment une boîte de jeu assez grosse. Voilà, donc une comète magique qui a apporté, on va dire, une sorte de surprise. et elle fonctionne avec la musique qui arrive dans cette petite couronne et ça fait un certain effet. qu'il y a bien sûr des fonctions particulières. Donc c'est aussi la décoration de la chambre du monstre. Donc, elle a 15 ans. Elle est plutôt jeune. Elle adore le roclame, plus ses sidérants et le sentier en meussée pour elle. Donc après avoir voyagé pendant des années-lumières, j'ai parfois quelques difficultés à naviguer à Monster High. Ce que j'essaie de dire se perd parfois en traduisant et cela me donne le sentiment que nos conversations gravitent en orbite. Elle adore chanter, la musique est un langage universel, tous les monstres comprennent cette langue. Donc ça c'est son activité préférée. Voilà, on va un petit peu, on apprend pas mal sur la poupée. Voilà, donc c'est plutôt cool. Donc c'est de la marque Mattel, c'est pour les enfants de plus de 3 ans. Et voilà. Et... Donc on a notre poupée. Donc on va ouvrir tout ça et puis on va voir exactement à quoi ça ressemble. Donc voilà, j'ai tout sorti. Là on a un petit livret avec une petite tête de mort. Voilà. Voilà. Donc on a toutes ces petites instructions, tout ce qu'il faut savoir. Donc voilà, on a plein 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 d'informations sur les monstres, leur mode de vie, des petites présentations. C'est plutôt sympa pour connaître le monde dans lequel on va se projeter en jouant avec la poupée Monster High. Voilà. Donc c'est plutôt cool, on en sait plus sur la poupée avec laquelle on va jouer. Donc j'aime bien. Donc elle aime bien quand c'est pailleté. Donc ça, bah ça... Et ça, mes amis, c'est L.E.D. et Luna Bass, je crois, bah Bass, ouais. Et Moses King. Bon. Peut-être que j'ai mal prononcé les noms, hein, si possible. N'hésitez pas à écrire un commentaire pour me rappeler à l'ordre, si jamais. Voilà. voilà. Voilà, on a vraiment tout sur la poupée, hein, si on a propos d'elle. Voilà. C'est, voilà, c'est bien... On apprend à la connaître, quoi. C'est les présentations. Voilà. Donc c'est plutôt cool, hein, ça fait bien ce principe. Voilà. Donc on est à Blue-York, hein, voilà, c'est vraiment... Ça vient du film Blue-York qui est sorti l'année dernière, avec le monde des Monster High. Donc on va construire tout ça ensemble. Donc ça, on va essayer... Donc c'est assez... Voilà, c'est bien fixé. C'est pas forcément évident. C'est bon. Donc ça, ça, on met ça sur les côtés. Voilà. Donc c'est le monde typique de chez Monster High, hein, c'est... Voilà. Donc là, on a, ouais, on a six piles, là, à mettre dedans. Et comme ça, on pourra tester le tout. Donc là, on a six piles dedans, maintenant. Donc ça, c'est bon. Il faut bien tout refermer. Puis on va tester après pour voir si ça fonctionne bien. Donc ça fait un gros support, plutôt, voilà, avec, je pense, pas mal de choses possibles à faire avec. Alors, là, on a un petit diamant, voilà. Donc c'est ce que vous avez vu sur la couverture de la boîte, hein, le fameux diamant. Et là, vous avez, c'est sur zéro. Maintenant, on va essayer de mettre sur un. On va voir ce que ça va donner. Et hop ! Regardez, il y a des effets lumineux qui se mettent en place. J'ai un peu retravaillé l'angle de la caméra. Voilà. Maintenant, on prend Astronova. Voilà. Donc, maintenant, on peut mettre ça dessus. C'est une sorte de guitare, voilà, qu'on peut mettre entre. Et hop ! Voilà, la tête, en fait, est aimantée de la poupée. Donc, on va peut-être, j'ai envie d'essayer. Donc, là, je mets la guitare. Hop ! Ça s'illumine. Mais euh... Et là, j'enlève doucement la guitare. Et hop ! Voilà. Et du coup, en fait, elle flotte dans l'air, euh... Grâce à l'aimant. Voilà. Bon, ça fonctionne, mais euh... Pas aussi bien que vous le pensez. Parce que bon, bah, à travers la... La guitare, ça ne marche pas. Ça n'a pas l'air de... Faut fonctionner comme ça. Bon, bah, par contre, en tout cas, ça marche sans... Sans obstacles. Voilà. Donc... Voilà. Donc, n'hésitez pas, euh... Voilà, de m'écrire un commentaire pour me dire que si... Bah, si chez vous, ça fonctionne, si vous n'avez pas de problème. Enfin, voilà. Donc maintenant, euh... Je vais voir, euh... On va plus s'intéresser à la poupée. Donc, vous allez voir ses cheveux, ouais. Ils sont plutôt intéressants. Il y a plusieurs couches. Donc, on a... Le dessus, les cheveux sont noirs, violets foncés. Bleus foncés, même. Euh... Et en dessous, bon bah, les cheveux sont violets, rose clair. Avec des mèches argentées brillantes. La peau est violette. Voilà. Comme vous pouvez le voir. Elle a aussi, euh... Une petite... Ouais, une peau. Il y a même des petites paillettes, hein. Argentées. Voilà. Donc, au niveau... Voilà. Un maquillage assez lumineux, aussi. Avec des petits points, euh... Argentées, des paillettes. Voilà. Donc, il y a des étoiles. Elle a des étoiles dans les yeux. Elle a des... Au niveau des oreilles, il y a des petites ailes. Elle a un micro, aussi, sur le côté droit. Voilà. Ça fait effet sel. Mais c'est un peu, quand même, des... On dirait des cristaux, quand même, qui ressortent. Euh... Voilà. Donc, c'est particulier. Voilà. Donc... On va dire que, oui. En fait, sur le haut, elle a un casque, euh... Un casque, euh... Un casque bleu. Avec un petit diamant sur le front. Ici, elle a une sorte de petit, euh... Enfin, des petits... Des gigantesques bracelets, on va dire. Des gants, euh... Voilà. La... La... La robe est coupée de manière assez originale. Donc, il y a une partie plus courte sur le devant et qui s'allonge sur l'arrière. C'est bien une petite... Voilà. Avec des motifs, euh... Dorés, euh... Voilà. Et colorés. Les chaussures sont très originales, ici. Vous voyez, hein. On a un effet un peu... Toujours cet effet, euh... Cristal. Et bien sûr, elles sont très hautes, hein. Voilà. Elles sont très particulières. Voilà. Donc, on va essayer d'enlever les chaussures pour voir ses pieds. Voilà. Donc, voilà à quoi ressemblent ses pieds. On peut pas vraiment savoir combien elle a d'orteils, par contre. Mais... C'est assez large, hein. Que ses pieds soient assez larges. Voilà. Bon. C'est plutôt, donc, euh... Les jambes, bien sûr, très fines. Les bras très fins. Voilà. Evidemment. Voilà. C'est aussi, là, une langue longue. C'est une sorte de cap, hein, quand même. Dans les tons, euh... voilà, argenté, violet. Très fin. Voile très fin. Voilà. Donc, c'était la présentation d'Astronova. Vous avez vu qu'elle peut flotter dans l'air, voler comme ceci, grâce à ce petit appareil. Voilà. Donc, ça aussi, ça peut réagir à la musique, ce qu'on avait dit, hein. On va aller celui-là sur le... On va s'approcher avec la caméra. Mais il se passe par... Il se passe par rien, hein. Bon, ça n'a pas l'air de réagir. Ça, ça marche. Et donc là, c'est bon, il y a la lumière. Donc, les batteries sont bien pleines. Mais ça n'a pas l'air de réagir à la musique. Malheureusement. Bon. Dommage. Je suis un peu étonnée. Ça ne marche pas. Peut-être que j'ai fait quelque chose qui n'allait pas dans la procédure. Donc voilà. N'hésitez pas à écrire un commentaire sur ça. Voilà. Donc, c'est bon. Je pense que la présentation est terminée. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Donc voilà. Vous avez vu, elle ne touche même pas le sol. Elle flotte bien dans l'air. Voilà. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. à aimer la vidéo si elle vous a plu. Regardez nos autres vidéos de Monster High ou de nos autres vidéos sur n'importe quoi d'autre. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à une prochaine. Salut ! Salut ! Salut !